La communication est essentielle. Communiquer sur un vécu, sur un mal-être, ça permet de prendre du recul. Ça permet aussi d'être beaucoup plus attentif. Un manager ou un chef d'entreprise ou un médecin du travail qui sait que telle ou telle personne subit des pressions, en tout cas vit très mal une situation problématique au sein d'entreprise, sans forcément le mettre en arrêt de maladie tout de suite, il faut pouvoir surveiller son évolution. Il faut être très vigilant. Le burn-out est présent, on le connaît, on connaît ses effets, il s'installe petit à petit, mais malheureusement, arrivé à un point de non-retour, on ne peut plus faire grand-chose, puisque les effets peuvent être parfois désastreux. Sans en arriver jusqu'à ces extrêmes, la communication, c'est d'une part être vigilant, pouvoir prendre du recul, pouvoir être attentif à certaines personnes qui sont plus sensibles que d'autres aux effets de stress, et puis tout simplement, se sentir appartenir à une équipe, se sentir soutenu, se sentir écouté, c'est un élément qui favorise justement la capacité à faire face, on appelle le coping, à faire face à des situations stressantes. Je vous disais tout à l'heure que le fait de se sentir soutenu par son manager et par son équipe, ça permet de faire face au stress, et bien tout simplement, la communication participe à ça, puisque tout simplement, c'est par la communication que la relation se crée et se développe. Donc s'il y a une communication qui est saine, si on ne s'autorise à dire les choses, effectivement, une relation de soutien peut se mettre beaucoup plus facilement en place.